Éternel, toi tu es digne, voilà pourquoi nous sommes là, nous sommes là parce que tu es digne, tu nous as permis de célébrer ce 30e anniversaire, malgré vent et marée, mais tu es là, tu tiens, tu es au-dessus de toutes choses, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie, tu es la solution à nos préoccupations, et tu nous guides comme un bon berger vers le vert pâtirage, et avec toi, nous ne manquons de rien, avec toi, nous ne manquons de rien, merci l'homme de Galilée, merci pour ces instants, je voudrais que tout ce qui est d'intelligence de ce monde, d'université disparaisse, mais que ton esprit soit en ce lieu, que le sang de Jésus puisse sécuriser ton peuple, libère ton message, libère la parole, libère l'homme de Galilée, au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié, Amen, nous allons reprendre nos places, s'il vous plaît, on m'a dit que je n'ai pas beaucoup de temps, le temps m'est compté, nous allons faire l'essentiel, donc je suis venu aujourd'hui comme un grand frère pour parler à ses jeunes frères et à ses jeunes soeurs je suis venu parler à un papa ici à une maman ici que les parents qui sont là sachent que le message les concerne avec le temps qui m'est compté je ne saurais pas enseigner je veux échanger je veux partager 30 ans 30 ans 30 ans c'est le moment de faire les rapports le premier jour ici docteur Rémi nous a dit qu'il y a eu des gens qui sont venus avec deux rapports différents pour une même mission deux rapports différents il y a eu deux rapports différents mais pendant les 30 ans nous devons avoir un seul rapport nous devons donner un seul rapport nous devons avoir les rapports Alléluia Alléluia Nous ne devons pas tergiverser nous devons avoir un rapport dans cette réunion c'est l'occasion pour donner les rapports Alléluia Avant d'entrer dans le vif du sujet je voudrais d'abord remercier le président Allé Olangi avec son épouse Maman Rite tous les Olangi et tous les responsables de la JCC qui sont ici présents trouver ma marque de gratitude Alléluia Alléluia Je voudrais remercier aussi mon épouse cette belle femme que vous voyez là qui m'a soutenu tout le temps Alléluia parce que pendant ces 30 ans nous avons cheminé 14 ans donc il y avait 16 ans où j'étais seul et puis 14 ans où je ne suis plus seul ça n'a pas été facile Alléluia Alléluia Les gens lorsqu'ils me regardent ils me disent mais comment tu es devenu comme ça Maître Olivier Maître Olivier mais lorsqu'on a une belle femme comme ça spécialiste en cuisine comment ne pas devenir comme ça Alléluia Amen Alors lorsque je l'ai épousée elle était seulement spécialiste en cuisine C'est-à-dire spécialiste en hôtellerie et restauration mais lorsqu'on s'est mariée elle a étudié dans la maison Aujourd'hui Elle est licenciée en relations internationales C'est-à-dire pour ceux qui viennent de l'étranger C'est Bac plus 5 Alléluia Bac plus 5 Bac plus 5 C'est ça les licences ici au Congo Kinshasa C'est ce que les autres appellent Master Alléluia Moi je fais les plus belles études du monde La seule faculté au masculin Il n'y a pas deux La seule Parce que toutes les autres facultés Sont féminines Donc on les appelle les femmes Notre faculté C'est le mari Des autres facultés Je suis diplômé en droit Plus spécialement Je suis publiciste Donc je suis spécialiste en droit constitutionnel Et Droit administratif Droit administratif Alléluia Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça ? Ça c'est le dieu de la JCC Qui m'a donné ça ? Lorsque je suis venu je n'avais pas ça Alléluia Je l'ai obtenu ici Amen Donc je suis un témoin De la JCC La JCC est née sous mes yeux Mais je n'étais pas dedans Parce que moi je suis arrivé au centre Péniel Parce qu'à ce moment-là La JCC n'était pas là Je suis arrivé deux mois avant Je commençais au centre Péniel À cette époque Les affermissements faisaient trois mois Je fais trois mois d'affermissement Ce qu'on donne Comment on appelle ça encore ? Il y avait Ça va venir Ça s'est donné aussi à l'université C'est les protestants C'est ce qu'on faisait aussi chez nous ici Et puis il y avait la partie délivrance Et puis on avait trois jours de jeûne et prière Je suis entré en trois jours de jeûne et prière Et puis on passait à la délivrance Au fond À la résidence de papa et maman Oulang L'ancienne Il y avait une cave là-bas C'est là où je suis passé à la délivrance Lorsque je suis arrivé Le ministère était encore à VV Sainte Il n'y avait pas toute cette foule Parce que le culte se tenait au VV Sainte Mais après Il y a eu un groupe De Mimosa Qui avait un problème De jeunes gens Ils sont venus voir maman Et maman a dit Il faudrait qu'on les enseigne Les combats spirituels Maman les a chargés Entre les mains De maman Bernadette Ils ont commencé à avoir Les affermissements Ensuite il y a eu maintenant Les autres Papa Auguste Papa Bongo Et Mouze Noa Et ce sont eux Qui ont continué Avec les enseignements Avec les autres C'est ce groupe là Qui est constitué Comme les pionniers De la JCC Mais avant c'est là Lorsque les mamans Venaient se réunir Elles emmenaient Des petits-enfants Donc la JCC Existait bien avant Cette date C'est-à-dire Si on doit bien suivre C'est au-delà de 30 ans Parce que là où il y a Les mamans Il y a la JCC Il y avait des petits-enfants Qui suivaient les mamans Qu'on mettait de côté Qu'on a encadré Et puis ils ont commencé A évoluer Les groupes de Mimosa S'étaient tenus debout Ils ont été des encadreurs Nous nous étions Au centre pénien A un moment donné Papa est venu Nous chasser du centre pénien Et on nous a déversé A la JCC A cette époque là Beaucoup Considéraient que c'était Une affaire d'enfants Beaucoup n'étaient pas Vraiment intéressés Bien qu'on nous a déversé Mais il y a encore Un grand groupe Qui est réparti Au centre pénien Du côté de la 6 femmes Le problème ne s'est posé pas vraiment Alors nous Lorsque nous sommes venus Maintenant Nous avons repris encore Les enseignants On a repris à zéro Oui On a repris On a encore repris C'est comme ça Que je suis un bon formateur Parce que j'ai repris Et repris Alléluia Et maintenant Lorsque nous avons Tenu ferme Il y a eu Un autre groupe Par la suite Qui est venu Des universités Et des instituts Plus supérieures C'est cela Qui a fait que Qui est maintenant Des jeunes gens Qui est des jeunes gens À la JCC Après cette époque Les gens n'avaient plus honte D'être à la JCC Tout le monde Est à la JCC Alléluia Acclamons Jésus Je voudrais saluer ici Le travail Le travail du premier Le travail du premier Le travail du premier Le travail de la JCC Je crois qu'il était aussi Le coordinateur de la JCC Estudiantine De manière générale Il est à la JCC Le coordinateur de la JCC Dans la JCC C'est Maître Jonathan Moyo Qui m'a précédé ici Il a bâti un très bon travail C'est comme ça que vous voyez Il y a des jeunes gens Qui sont fiers d'être à la JCC Alléluia J'en profite pour saluer Mon jeune frère Je sais qu'il me suit À partir de l'Angola Timothée Yenga Je voudrais que tu sois présent Si tu n'as pas le temps D'être là demain Il faut que tu viennes ici Avant le dimanche prochain C'est une invitation spéciale C'est parce que tu as contribué Dans cette œuvre aussi Alléluia Bien-aimé Celui qui s'appelle Je suis M'a envoyé Pour te dire Que tu es une étoile Tel que tu es là Quelle que soit ta situation Quelle que soit ce que tu connais Quelle que soit ce que tu vis Il me dit de te dire Tu es une étoile Est-ce que tu sais que tu es une étoile Dis à ton voisin Je suis une étoile Dis à ton voisin Je suis une étoile Alléluia Bien-aimé Bien-aimé Tu es une étoile Ce n'est pas pour rien Que tu connais beaucoup de combats Ce n'est pas pour rien Que tu traverses des situations difficiles C'est parce que Tu es une étoile Tu es une étoile Tu n'es pas n'importe qui Tel que tu es là Même si tu manques à manger Je t'assure Tu es une étoile Alléluia Même si tu es sérieusement malade Je t'assure Tu es une étoile Tu es une étoile Tu es une étoile Même si tu traverses le moment difficile Sache que Tu es une étoile Alléluia Amen Nous allons lire dans le livre de Genèse Chapitre 1er Du 1er au 5ème verset Et du 14ème au 16ème verset Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 1 Au verset 1er La Bible déclare Au commencement Dieu créa les cieux et la terre La terre était informe et vide Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Dieu vit que la lumière était bonne Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres Dieu appela la lumière jour Et il appela les ténèbres nuit Ainsi il y eut un soir Et il y eut un matin Ce fut le premier jour Verset 14 Dieu dit Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel Pour séparer le jour d'avec la nuit Que ce soit des signes pour marquer les époques Les jours et les années Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Et cela fut ainsi Dieu vit que les deux grands luminaires Le plus grand luminaire pour présider le jour Et le plus petit luminaire pour présider la nuit Et il fit aussi les étoiles Parole du Seigneur Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur Alléluia Amen Au commencement Dieu créa le ciel et la terre La parole de Dieu dit La terre était informe et vide Il y avait des ténèbres A la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière vit Dieu vit que la lumière était bonne Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres Dieu appela La lumière jour Et il appela les ténèbres nuit Ainsi il y a eu un soir Et il y a eu un matin Ce fut le premier jour Alléluia Verset 14 Dieu dit Qu'il y ait des luminaires Dans l'étendue du ciel Pour séparer le jour d'avec la nuit Que ce soit des signes Pour marquer les époques Les jours Et les années Et qu'ils servent de luminaires Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Et cela fit ainsi Les deux grands luminaires Le plus grand luminaires Pour présider au jour Et le plus petit luminaires Pour présider à la nuit Il y fit aussi les étoiles La parole de Dieu dit Il y fit aussi les étoiles Mais avant de faire les étoiles Il y dit Que la lumière soit Et la lumière fit Alors il séparait la lumière du ténère Dieu séparait la lumière et le ténère Bien aimé Pendant 30 ans Nous avons cherché à séparer la lumière du ténère Dans ce ministère Lorsqu'on y vient C'est pour séparer la lumière du ténère Dans ce ministère Si tu veux aller de l'avant Il faut réussir A séparer La lumière du ténère C'est cela que nous appelons la délivrance La délivrance Voudrait dire Séparation De la lumière du ténère Si tu ne sépares pas Tu ne peux pas réussir Si tu ne sépares pas Tu ne peux pas vaincre Si tu ne sépares pas Tu ne vas perdre ton temps ici Pourquoi tu ne peux pas perdre ton temps ici ? Beaucoup aujourd'hui Malgré les 30 ans Ils n'ont rien vu Ils ont été aussi les témoins Mais puisqu'ils n'ont pas séparé La lumière du ténère Ils n'ont rien vu Ils peuvent même dire Nous avons perdu notre temps pour rien Parce qu'ils n'ont pas séparé Il faut séparer La lumière du ténère Alléluia Donc il y a une volonté Une volonté personnelle Une volonté individuelle Vous savez dans ces ministères Lorsque nous sommes arrivés On nous a expliqué Qu'ici Ce n'est pas une mutualité Ici Ce n'est pas une association Ici Ce n'est pas un regroupement Des ressortissants Mais ici C'est un lieu Où l'on sépare Les ténèbres De la lumière Acclamons le Seigneur Alléluia C'est comme ça que le Seigneur A commencé d'abord Par créer deux grands lumineux Le premier grand lumineux C'était pour éclairer le jour Le soleil Et puis le deuxième C'était pour éclairer la nuit La Bible dit Il préside Les deux lumineux préside L'un préside le jour L'autre préside la nuit Alléluia Amen Et la Bible dit Ce sont les lumineux Qui nous permettent De marquer Les jours Les périodes Les années Alléluia Amen Ce sont des repères Dieu veut que tu sois un repère Est-ce que toi tu as un repère Dans ta maison Papa Papa Est-ce que tu as un repère Pour les enfants Dans ta maison Maman Est-ce que tu as un repère Pour tes enfants C'est seulement après ça La Bible ajoute Et ainsi Il crée les étoiles Mais les gens Aiment les étoiles Il faut refuser les étoiles Tu n'as pas l'étoile Mais tu as éliminé Tu as éliminé Parce que tu marques le temps Tu marques les époques Tu marques la période Lorsque tu es inféritement Il est éliminé Là où tu es Et si Kozali Si tu n'es plus On va dire A l'époque de On va citer ton nom Parce que tu marques les temps Tu es éliminé Là ce qu'on te dit Même si tu pleures Tu es éliminé Parce qu'en arrivant ici Tu vas marquer le temps Dans ta famille Ça ne sera plus la même chose Avant ton arrivée Comme après ton arrivée Il y aura un temps marqué Alléluia Amen Acclamons Jésus Acclamons Jésus bien aimé Acclamons Jésus bien aimé Donc pour moi 30 ans ce n'est pas une fête Parce que si nous devons fêter ici Ça va nous servir à rien 30 ans C'est un challenge 30 ans C'est un défi Un challenge Un défi Est-ce que tu réalises cela Alléluia C'est un challenge C'est un défi C'est un défi Ça dit pendant que nous sommes là Glorifions Dieu Pour tout ce qu'il a fait en nous C'est ce qu'il a dit là-bas Rendons grâce à Dieu Qui nous a délivré Glorifions Dieu Pour tout ce qu'il a fait en nous Pour tout ce qu'il a fait en nous Alléluia Amen Beaucoup ici Sont arrivés à la JCC Avec des kilotes Aujourd'hui Ils sont universités Glorifions Dieu Parce que c'est Dieu qui a rendu cela possible Aujourd'hui A la JCC Il y a des professeurs d'université Glorifions Dieu Parce que c'est lui qui a rendu cela possible Aujourd'hui A la JCC Il y a des sénateurs Il y a des ministres Rendons grâce à Dieu Pour tout ce qu'il a fait Pendant ces trente ans Mais ça reste un challenge Ça reste un défi pour la suite Quand viendra-t-il après trente ans Alléluia Donc pour moi Trente ans C'est un moment De prise de conscience Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Je voudrais te dire C'est à trente ans Que Jésus a commencé sa mission Alléluia Amen Joseph Joseph Est devenu premier ministre En Egypte À trente ans Alléluia Alléluia L'homme selon le cœur de Dieu David Là où il dit Est devenu roi D'Israël Alléluia Amen Acclamons Jésus bien aimé Acclamons Jésus bien aimé Acclamons Jésus bien aimé Acclamons Jésus bien aimé Le Seigneur dit Je connais le projet Que j'ai formé pour vous Projet de paix Pour te donner un avenir Alléluia Amen C'est à trente ans Que ce projet Il doit se réaliser dans ta vie Et c'est à trente ans C'est à trente ans Et ça dit Où ? Tu dois être Comme illuminé Pour marquer le temps Alléluia Parce que trente ans avant Ça ne sera pas la même chose Trente ans après Alléluia Amen Acclamons Jésus Acclamons Jésus bien aimé Acclamons Jésus Vous savez dans la Bible Vous voyez dans la Bible Il y a eu un homme de Dieu puissant Elie Lorsqu'il a invoqué le feu Le feu descendait Mais le même Elie A fouillé devant Jézabel C'était pendant le moment Comme ceci Qu'Elysée Qui était à côté d'Elie Lui N'était pas dans la distraction Lui voulait avoir La double portion D'un lit Et il en a eu Et Jézabel a tremblé Devant lui Jézabel Il a néanti Jézabel Parce qu'il a profité Élisée Était devenue Illuminaire Il a marqué son temps Alléluia Amen A 30 ans C'est le moment De l'appel à l'onction A 30 ans On doit voir l'onction A 30 ans On doit marcher dans l'onction A 30 ans On doit travailler dans l'onction Parce que 30 ans ce n'est pas n'importe quoi À 30 ans C'est l'appel L'appel au service À 30 ans C'est l'appel au ministère Alléluia Mais pour que ceci se réalise Il y a trois choses à retenir La première des choses Nous ne pouvons pas cracher Sur l'œuvre de nos prédécesseurs C'est-à-dire C'est-à-dire Papa et Maman Nous ne devons pas cracher Sur les rêves Nous devons reconnaître les rêves Alléluia Amen A 30 ans Nous ne devons pas nous détourner De la vision De papa et de maman Quelles que soient les circonstances Quelles que soient les moments Nous devons tenir ferme Devant la vision Pour l'appliquer Parce que dans la vision Il y a tout Dans la vision Il y a tout Il n'y a rien qui manque Je suis parmi les témoins Pour le dire Vous savez Papa a un peu le témoigné Pendant qu'on célébrait Le départ de papa Maman est encore partée Et nous avons organisé Une manifestation ici Bien qu'elle était partée Elle suivait ce qui s'est passé Alors elle avait remarqué Que moi j'étais en costume Or nous étions en deuil Je ne pouvais pas être en costume Dès que nous sommes rentrés là-bas Elle a dit Elle doit me frapper On a commencé à l'arrêter Dis laissez-moi Je dois le frapper Il faut que je le frappe Alléluia Vous savez Nos parents Malgré le moment Malgré l'âge Ils donnaient tout ce qu'ils avaient Pour veiller à ce que la vision Soit appliquée comme telle C'est une préoccupation particulière Alléluia Alléluia Troisième chose Nous devons accepter de prendre les risques Nous devons accepter de prendre les risques dans la foi C'est-à-dire quoi ? Ce que les parents ont fait Même ce qu'ils ont préparé Ils ont conçu Mais ils n'ont pas encore réalisé Nous devons parvenir à les réaliser Par la foi C'est par la foi Que nous devons bâtir l'université Joseph-Olang Une grande université Pour le monde entier C'est par la foi C'est par la foi Que nous devons faire des choses extraordinaires Alléluia Lisons cela Dans Jean chapitre 14 Jean chapitre 14 Verset 12 à 14 Nous lisons la parole de Dieu Dans Jean 14 Le verset 12 à 14 Au nom de Jésus Christ En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi Fera aussi les oeuvres que je fais Et il en fera des plus grandes Parce que je m'en vais Au Père 13 Et tout ce que vous demanderez A mon nom Je le ferai Afin que le Père Soit glorifié dans le Fils Si vous demandez Quelque chose A mon nom Je le ferai Nous acclamons La parole de l'Éternel Alléluia Alléluia Amen Parce que Jésus Christ Lui-même il a dit Que celui qui croit en moi Il fera des grandes choses Il fera des choses plus grandes Même que ce que j'ai fait Mais nous avons vu Papa et Mama faire Nous pouvons faire plus grand Que Papa et Mama A condition de marcher Sur le pas de leur vision C'est dans la vision Que nous pouvons créer des cités Extraordinaires Joseph Olang Où nous pouvons caser Nos délégations Sans aller dans les hôtels Alléluia Amen Acclamons Jésus Bien-aimé Tu n'es pas n'importe qui Je disais que tu étais une étoile Mais je dis maintenant Que tu es plus grand Qu'une étoile Parce que l'étoile est petite Tu es éliminé Pour éclairer ta famille Tu es éliminé Pour éclairer Là où tu travailles Tu es éliminé Pour éclairer la cité Là où tu vis Tu dois éclairer Tu dois éclairer Alléluia Amen C'est pourquoi le diable N'est pas content De tout ce que Dieu fait Au travers de ses ministères Au travers de la vision Alléluia Amen Est-ce qu'on peut lire Exode 3.19 rapidement Comme ça on va terminer Exode 3.19 Rapidement Rapidement Nous lisons la parole de Dieu Dans Exode 3 Le verset 19 La Bible dit ceci Je sais que le roi d'Egypte Ne vous laissera point aller Si ce n'est par une main puissante Parole du Seigneur Amen La parole de Dieu dit C'est Dieu lui-même Il s'adresse à Moïse Il donne la mission à Moïse Il demande à Moïse D'aller libérer les enfants d'Israël Parce que les cris Qu'il poussait en Egypte Sont montés jusqu'à lui Alors il décide De libérer les enfants d'Israël Mais lorsqu'il parle à Moïse Il dit pendant ce temps là Je sais C'est Dieu qui parle Il dit je sais Que Pharaon Le roi d'Egypte Ne vous laissera pas partir Si ce n'est par une main puissante Bien aimé Laisse moi te dire Pour les problèmes qui te dérangent Pour ta préoccupation Pharaon Le roi d'Egypte Le roi de ta famille Ne te laissera pas partir Si ce n'est par une main puissante C'est pourquoi nous venons ici Dans le programme spirituel Pour appeler la main de Dieu Pour invoquer la main de Dieu Dans nos vies Dans nos problèmes Dans nos préoccupations Toi seul Tu ne peux pas t'en sortir Invoque le nom de Jésus Invoque le nom de Jésus dans ton problème Invoque le nom de l'Eternel dans ton problème Appelle Jésus Et Jésus seul Jésus seul Par sa main puissante Il peut te laisser partir Il peut te sortir De prison au pignard Il peut te sortir De maladies au pignard La main de Jésus La main de l'Eternel Elle est puissante Pour délivrer Pour couper les liens Pour offrir les chaînes Pour changer ta situation La main de l'Eternel La main de l'Eternel Fait trembler Fait trembler l'ennemi La main de l'Eternel Il faut le chercher Dans ce ministère Nous ne venons pas prier Mais nous venons chercher l'Eternel Pour que sa main Se mette en mouvement Se mette dans notre vie Défendre notre situation La main de l'Eternel C'est la main de l'Eternel Alléluia Amen Bien aimé Lorsque je suis venu Dans ce ministère Dans ce ministère D'ailleurs même dans mon avenir On ne me connaissait même pas Parce que je ne sortais même pas Je restais à la maison On connaissait mes petits frères Mes petites soeurs Mais moi On ne me connaissait pas Alléluia Amen J'étais anonyme Je suis venu ici J'ai commencé à écouter J'ai commencé à suivre le message J'ai commencé à chercher le Seigneur En profondeur J'ai commencé à mettre en application Le précepte De l'Eternel Et à force de mettre cela en pratique Le Seigneur a changé mon nom Mon nom est connu partout A cause de ce Dieu Alléluia Amen A cause de ce Dieu Un jour J'étais à Washington Nous sommes partis Avec la coordonnatrice A la gare Pour chercher le bus Je devrais aller dans un autre état Mais lorsque je suis arrivé là-bas Elle cherchait le bus qui partait directement Elle m'a dit Maître toi tu restes là Moi je vais regarder de l'autre côté Le temps que je suis resté là Le temps qu'elle revienne Elle vient trouver des filles Les anciennes de la JCC Elles étaient à genoux Elles me regardent S'étonnées Les gens croyaient que j'étais un roi Un roi de ce monde Ou un prince de ce monde Non Je suis un ministre de Dieu Je suis un ministre de Dieu Je suis un luminaire J'ai marqué mon temps Alléluia Je salue Maman Bernadette Vous savez nous célébrons 30 ans aujourd'hui Maman Bernadette a marqué la JCC pendant 4 ans Papa Auguste et Papa Bongo 6 ans Papa Auguste et Papa Bongo Bambou la moto Tout le reste du temps C'est l'homme qui est devant vous Qui l'a marqué J'ai marqué le but Pour Jésus Les jeunes de partout On t'a couru Lorsque j'arrive au Cameroun Les parents Camerounais Ils ont appelé Papa et Maman Ils ont dit Il ne peut pas rentrer Papa dit Il doit rentrer Il dit non 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 Nos enfants ne veulent pas qu'ils rentrent Nous voulons que nos enfants soient comme lui Alors papa et maman dit Si vous voulez ainsi Alors envoyez vos enfants à l'internat Comme ça moi aussi je vais les placer à l'internat Et vos enfants les verront tous les jours C'est comme ça qu'il y avait la pluie des Camerounais A l'internat Les Togolais Les Béninois Les Angolais Le monde entier A couru Parce que je suis éliminé J'ai marqué J'ai marqué le temps C'est comme ça qu'on dit Lorsque maître Ce n'était pas comme ça L'internat n'était pas comme ça Alléluia Acclamons Jésus Tellement que le Seigneur a agi puissamment Je me suis finalement marié Lorsque je suis marié La première année Il y avait beaucoup de fêtes Beaucoup de voyages J'étais très content La deuxième année Nous avons organisé la première conférence internationale de la JCC On a tellement bien travaillé Le monde du ténèbre a été agité Juste après cette conférence Lorsque nous avons repris nos activités Un jour j'arrive chez moi à la maison Je trouve ma femme Elle me dit j'ai des mots de tête J'ai dit mais prends le paracétamol Elle prend le paracétamol Le lendemain Avant d'aller au service Je lui dis prends encore le paracétamol Et pendant que je suis au travail Elle m'appelle Elle me dit ça ne va pas Il faut que tu reviennes Il faut que tu reviennes vite Alors j'ai couru Comme nous sommes loin de la ville Je suis arrivé à la maison Lorsque j'ai l'arrégante Je trouve qu'elle était pâle Alors j'ai paniqué dans mon fort intérieur J'ai prié Et puis je lui dis Nous devons aller à l'hôpital On est sortis On a pris la voiture Nous sommes allés à l'hôpital Et lorsqu'on arrive à l'hôpital C'est le grand centre privé Au niveau de quittant mon magasin Lorsqu'on arrive là Nous étions arrivés je crois Autour de 16h On attend Pendant une heure du temps Les médecins ne nous recevaient toujours pas Alors j'étais préoccupé Il faut voir les infirmiers Mais qu'est-ce qui se passe J'ai un cas d'urgence Il faut qu'on me reçoive vite Alléluia L'infirmière me dit Papa c'est mieux que toi-même Tu ailles dans le bureau des médecins Alors je suis entré dans le bureau Je me frappais d'abord à la porte J'ai ouvert la porte J'ai trouvé le médecin Avec des de ses amis En train de causer et de rigoler J'ai dit Nous avons des cas urgents Et vous vous prenez votre temps A rigoler Alléluia Et pendant que je parlais Sur ses entrefaites Mon épouse a quitté le banc où elle était Elle venait vers moi Moi j'avais tourné le dos vers elle J'ai regardé le médecin Mais le médecin m'a regardé Le médecin la voyait donc Avant qu'elle arrive là où j'étais Elle s'effondre Alors j'entends le bruit Je vois le médecin courir Je me retourne C'était mon épouse Je dis Oh Qu'est-ce qui se passe ? On la prend On la conduit vite Dans une pièce On commence à la soigner À faire des perfusions Et puis le médecin me dit Avec le produit que je vais administrer là Dans moins de 15 minutes Elle va se calmer J'ai commencé Il m'a demandé d'expliquer la situation J'ai commencé à lui expliquer Une heure du temps après La situation ne s'est calmée toujours pas Elle j'aimissait toujours Trois heures après C'était toujours la même chose Alors le médecin m'a dit Nous allons pratiquer La porction lombaire Et puis nous allons faire Le scanner Et puis le lendemain Ils sont allés faire le scanner Le scanner n'a rien montré Négatif Les médecins lui m'étaient préoccupés Alors je lui dis Qu'est-ce qu'on doit faire Il dit Bon on va d'abord encore étudier Lorsque je reviens encore le soir Je trouve Qu'elle est rentrée dans le coma Elle est rentrée en coma Elle est rentrée en coma J'ai dit Oh ça devient sérieux Je cours vite Je vais chercher ma mo-langue Je lui explique la situation Elle me donne Des intercessions Nous allons là-bas C'est un centre privé Mais comme on avait une chambre privée On a commencé à prier là-bas Le lendemain La situation S'est empirée davantage Mais qu'est-ce qui arrive Alléluia Avant même que j'aille expliquer Encore à maman Les intercessaires qui étaient là Sont allés expliquer à maman Alors maman a dit Il faudrait que vous la preniez Et que vous la rameniez ici A ce moment-là Elle était totalement dans le coma Elle était dans le coma Total Alléluia Alors moi j'avais honte Vous savez même lorsqu'on est serviteur de Dieu Mais les intellectuels réfléchissent toujours Maintenant je me suis dit Comment on va sortir quelqu'un de l'hôpital Et puis on va rentrer à la maison Alors moi j'étais en train de réfléchir Alors maman a remarqué ça Maman Elle s'appelait Papa Josué Celui-là c'est un intellectuel Tu vas là-bas Va prendre cette fille-là Amène-moi Ma fille ici Si elle reste là-bas Elle va mourir Alléluia Puis on l'a pris C'était le troisième jour de coma Papa Josué a couru vite Moi je venais en trainant les pieds Parce que c'était la nuit autour de 20h Je me suis dit Mais lorsque les gardes vont voir Ils vont nous taxer qu'on a volé les malades Pendant que j'allais à la comptabilité Pour payer une cause Ce que nous avons à retenir Et les restes on va te les rendre Et lorsque je sors Je vais dans la chambre pour récupérer les affaires de ma femme On l'a monté dans la chambre haute La prière a commencé Moi avec tout ce qui venait de se passer Je n'avais même pas la force de prier J'étais seulement là assis Par terre J'étais devenu comme un idiot En train de les regarder Alors papa a commencé à prier Maman a commencé à prier D'ailleurs je crois que c'est Aksa qui a entonné des cantiques Alléluia Et puis les gens de la chambre haute On a trié quelques-uns On a prié toute la nuit Jusqu'au matin Rien n'a changé Alors le matin papa m'a dit Toi pars au travail Alors je suis parti au travail J'étais seulement présent Mais je n'avais même pas le moyen de travailler C'était le quatrième jour On est revenu On a encore prié Jusqu'au lendemain Nous étions au cinquième jour Pas de solution Elle ronflait seulement Les yeux étaient tournés Elle n'écoutait pas On la parle et n'écoute pas Elle aussi ne sait même pas qu'on leur parle Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Est-ce que tu es là Je suis en train de faire le rapport Le rapport de 30 ans Que j'ai connu dans ma maison Alléluia Alors le cinquième jour Nous étions avec un médecin Mami Docteur Mami Zegue Lorsqu'il est resté Elle est resté Moi j'étais au travail Le cinquième jour A 15h Elle dit non Elle va dire à papa Papa Je crois qu'on a prié déjà Il faut maintenant qu'on l'emmène dans un hôpital Le meilleur de la ville Alors papa lui pose la question A cette époque là Quel est le meilleur hôpital ? Alors il va dire Les cliniques universitaires Mais si nous partons Là-bas Les diagnostics méditants Il faudrait qu'on parte au centre Au centre médical de Kinshasa Là-bas ça coûte cher Mais la prise en charge est très bonne Alors papa a accepté Alors on l'a pris Moi je n'étais pas là Moi je suis au bureau On l'a amené au centre On m'a seulement appelé au téléphone Réjouis-nous au centre médical de Kinshasa Lorsqu'on arrive là-bas On l'a pris directement en charge On a commencé à faire des examens Je ne sais plus combien d'examens Une batterie d'examens Tous ces examens étaient négatifs Il y avait seulement Je crois le globule blanc C'est là où il y avait Excès de globule blanc Donc il fallait faire une radio On a fait la radio La radio était négative Après maintenant on décide On doit maintenant aller faire Le scanner Et puis on doit l'interner Alors le scanner c'est ailleurs C'est toujours le centre médical de Kinshasa Mais ailleurs Le temps de faire tout ça Nous sommes au tour de minuit Alors on est parti Lorsqu'on arrive là-bas Les médecins de garde de ce jour-là C'est docteur Rémi Kapong Alors nous on arrive On l'apprend On l'amène Directement Au scanner Mais vous savez Notre Dieu Il s'appelle Le maître des temps Et des circonstances Il fait chaque chose A son temps Il ne fait rien avant Il n'y a après Il fait un son temps A son temps On l'amène Quand nous sommes arrivés Là-bas dans le centre Là-bas Ils ont toujours des médecins Spécialistes d'urgence Qui viennent de Paris Spécialistes Alors lui Lorsqu'il vient Il faut six mois Et puis un autre vient Il relève celui qui est là Pour partir Donc nous Les médecins avant Il avait déjà fait six mois Maintenant il commence à faire les rapports A celui qui venait les remplacer Cette nuit-là Il passait de malade à malade Dans la prière de papa et de maman Nous a emmené au moment convenable Et lorsque nous on arrive avec le corps On l'amène dans le scanner Ils regardent Ils sont étonnés du scanner Ils ne comprennent pas On demande d'interpréter Ils ne parviennent pas Au moment où la remise et reprise Se fait entre les deux équipes Tous les grands spécialistes Du pays Sont présents là-bas Les grands professeurs d'université Pour assister à cette remise et reprise Maintenant lorsque les tableaux sont Même tous là-bas Ne savaient pas faire le diagnostic Alors les blancs Qui devraient partir Il dit je ne pars plus Il faut que je voie clair Sur cette situation Avant de partir Alléluia Donc ma femme n'est pas n'importe qui Elle est illuminée Pour retenir Nous on n'a pas demandé Mais le médecin lui-même Il dit je ne voyage plus Il faut que je voie la lumière On fait la situation On fait la situation Alors le professeur ici chez nous Le spécialiste est là Heureusement que j'avais amené L'autre scanner là-bas Il compare les deux Les deux sont différents Mais ils disent que c'est lui Qui a pris aussi le premier C'est un excellent médecin Donc le résultat c'est celui-là Mais qu'est-ce qui se passe Et alors le docteur Rémi est venu me voir Il me dit Ne t'inquiète pas Comme ça s'est passé comme ça Vous savez nos professeurs ici Sont parfois complexés Devant les blancs Ils doivent prouver qu'ils sont professeurs Alors le docteur Rémi m'explique Le prof là a pris tout Il a dit qu'il va s'enfermer chez lui Au début de la semaine Il viendra vers les résultats Nous étions un vendredi La nuit du vendredi à samedi Alors il m'a dit Maître rentre Repose-toi un peu Alors je partais comme ça Je ne réfléchissais pas Je ne savais même pas Comment j'ai traversé la ville Alléluia Et puis là-bas Il n'y a pas de garde malade On ne peut pas voir les gens là-bas Mais avec la violence de Papa Josué Et l'équipe qui était là-bas Et ils se sont imposés Ils étaient là Dans le couloir Lorsqu'on venait les chasser Ils allaient dans les toilettes Ils ne faisaient que la prière Arracher le corps Arracher l'âme Arracher l'esprit Fermer les barrières Fermer les frontières Ramener l'esprit Jusque là C'était ça la prière Alléluia Et Papa et Maman aussi Venaient aussi en voiture Ils s'arrêtaient là Ils priaient dans la voiture Ils priaient dans la voiture L'intercession chauffée Moi-même Je n'avais plus la force d'interceder Alléluia Amen Samedi Sixième jour de jeûne Et de coma Sans solution Dimanche Septième jour Sans solution Lundi Huitième jour Mardi matin Le professeur La revient Il dit j'ai trouvé J'ai compris ce qui s'est passé Voilà Il explique aux autres Alors les deux blancs là-bas Ils ont dit oui 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 c'est ça Tous les autres médecins On dit oui c'est ça Alors on a maintenant arrêté Comment on appelle ça Un programme je sais pas moi Des traitements Mon témoin le médecin lui-même est là Docteur Rémi Alors il m'appelle Il dit on a trouvé On va donner des produits Dans quelques instants Il va reprendre connaissance Effectivement Le même mardi là Le huitième jour Elle a repris connaissance Mais elle ne connaissait plus les gens Lorsqu'elle regarde Elle fait des confusions Première chose Deuxième chose Le côté Je ne sais plus Docteur Rémi C'est gauche ou droite ? Ne fonctionnait plus C'est quel côté ? Gauche ou droite ? Docteur Rémi Je ne sais pas moi si tu veux Je ne sais pas moi si tu veux Doigts Gauche Ça ne fonctionnait plus Les bras La jambe Le côté de mes lèvres La jambe Même les joues Même les visages Tout était figé Le côté de mes lèvres Le côté de mes lèvres C'est logic Ça ne fonctionnait pas Le côté de mes lèvres Je ne sais plus Il faut qu'elle revienne Dès que Dieu l'a créée On doit continuer Dans la prière Et puis je crois Après une semaine Elle connaissait maintenant tout le monde Mais cette partie-là ne bougeait pas Ça ne bougeait pas Alors mama dit Il faut les sortir de là Vous savez là-bas Il y a aussi des magiciens Il y a nos ennemis là-bas Il ne faut pas qu'ils restent là-bas Il faut la sortir Même s'ils veulent l'argent Donnez-leur l'argent Alors on l'a sorti Pratiquement la même chose Que dans le premier sens On l'a sorti Maintenant on a commencé à se promener dans des voitures A travers la ville Dans les jeunes priés On priait partout Et puis on allait dans un hôtel On louait un appartement On priait là-bas Si on voit quelqu'un qu'on connaît Dans les parages de l'hôtel On change d'hôtel On va encore dans un autre hôtel On a changé comme ça Pendant un mois Mais la situation N'est changée toujours pas Maman me dit Il faut que personne ne le voie Personne Si seulement quelqu'un la voit En dehors de toi Et des intercessaires qui sont avec toi Elle va rester comme ça Moi je ne veux pas échouer Mon Dieu n'échoue pas Il faut qu'elle reprenne Ses fonctions Qu'elle reprenne Sa forme Qu'elle revienne totalement Donc nous étions devenus comme des folleurs On nous faisait que c'est caché De hôtel en hôtel Au troisième mois Alléluia Au troisième mois Au troisième mois Vous savez moi j'aime les troisième jours J'aime les troisième jours bien aimés Au troisième mois La main qui bougeait là-bas Elle était devenue très forte Même la jambe aussi Ce qui fait que On m'a permis de reprendre encore le travail Et elle-même venait se mettre pratiquement à la porte Parce que dans la chambre là-bas Dans l'appartement on s'enfermait Et lorsque j'arrivais Elle poussait la clé sous la porte Elle ne voulait pas que les interesseurs ouvrent Et moi j'ouvrais de l'extérieur Alors au troisième mois Je suis venu Comme d'habitude Je frappais la porte avec des codes Alors elle m'a jeté la clé J'ai pris la clé J'ouvre la clé Dès que j'ouvre la porte Dès que j'ouvre la porte Dès que j'ouvre la porte Je la trouve debout Dès que j'ouvre la porte Les deux côtés ça marchait Les deux côtés ça marchait Les deux côtés ça marchait Qui est ce Dieu là ? Le Dieu de papa et de maman Le Dieu qui fait chaque chose en merveille J'ouvre la fa J'ouvre la guérie complètement Même les yeux Même les visages Même les joues Tout est redevenu à la normale Comme on l'avait créé Pas de séquelles Pas de séquelles Ce Dieu là Opère Sans cicatrices Il ne lâche pas de cicatrices Elle est revenue totalement Alors elle m'a embrassé J'ai été étonné Alléluia Et j'ai appelé directement maman J'ai dit maman Ton Dieu a opéré miracle Voilà ce que j'ai vu Maman a dit C'est comme ça Il faut vaincre Il faut vaincre Nous ne pouvons pas échouer Toi tu as payé le prix Dans ce ministère Tu ne peux pas échouer Tu ne peux pas échouer Voilà comment nous sommes sortis Voilà comment nous sommes sortis Même lorsque nous sommes sortis Maman a dit Après cette grande victoire Il faut se cacher Il faut prendre un temps de prière Il ne faut pas que les gens vous voient directement Et on a continué à se cacher On a continué à se cacher Bien-aimé Écoute-moi Quel que soit ton problème Le Dieu de papa et de maman Il agit Il agit avec eux Il continue à agir jusqu'à aujourd'hui Il n'a pas changé Il est le même Il est le même Quel que soit ton problème Quelle que soit ta situation Maintenant c'est 30 ans Tu ne nous sentiras pas d'ici Comme tu es arrivé Toi qui es venu des délégations Toi qui me suis à la télévision Ne mélange pas Ne copie pas Les choses des églises Dans la vision Il y a tout Il y a tout Accroche-toi à la vision Accroche-toi à la vision Accroche-toi à la vision Accroche-toi à la vision Et Dieu va t'étonner Tu es le luminaire Tu es un signe Pour ta famille Pour ta génération Pour la JCC Pour ton pays Tu vas changer les choses Tu vas changer les choses Que Dieu glorifie son parole Gloire à Jésus Gloire à Jésus Après un tel enseignement Qu'est-ce que nous pouvons donner A ce Dieu Si ce n'est qu'à l'adoration Bien et maintenant nous debout Nous voulons adorer le Seigneur Pour ce grand témoignage Qu'est-ce que nous pouvons donner Il y a tout dans la vision Il y a tout dans la vision Gloire à Jésus Merci à Tandelle Merci Dieu Merci à Tandelle le corps à esso à s'arri telle à s'arri telle à s'arri telle ça m'a moussou le corps à esso à s'arri telle 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Nous t'élèvons Seigneur Alléluia 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 Jésus est roi Tu es le roi des rois des rois Tu es le roi des rois Sous-titrage ST' 501 Merci Seigneur Seigneur Malade Tu es le roi des rois 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 des ro Sous-titrage ST' 501 ...